Nous allons aujourd'hui voir pourquoi vous ne pourrez jamais battre un moine Shaolin. Tous les arts martiaux sont des disciplines exigeantes qui, une fois qu'on est capable de les maîtriser, apportent une force mentale et physique incroyable. Parmi les nombreuses disciplines d'arts martiaux qui existent au monde, la plus fascinante reste sans doute celle qui est pratiquée par les moines Shaolin. Et oui, ceux-ci ont des capacités proches de celles d'un super héros et sont capables de réussir beaucoup d'exploits qui défient les lois de la physique. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos montrant des moines Shaolin en train de casser une brique de béton avec la seule force de la tranche de leurs mains. On a envie de croire que c'est truqué mais en fait ça ne l'est pas du tout. Les moines Shaolin sont réellement capables de cette prouesse grâce à un entraînement spécifique qu'ils suivent tout au long de leur vie. Cet entraînement appelé la main de fer consiste à travailler sur la force de la main afin de pouvoir un jour être capable de casser n'importe quel matériau, que ce soit une brique, du béton, du verre ou encore bien d'autres choses, juste avec la force de la main et sans ressentir la moindre douleur. Concrètement cet entraînement vise à renforcer les ligaments et les tendons de la main en frappant de manière répétée toutes sortes d'objets entourés dans du sable, du tissu ou du cuir. Grâce à cet entraînement les moines Shaolin ne ressent absolument aucune douleur lorsqu'elles font une démonstration de leurs mains de fer et cela ne laisse aucune séquelle sur leurs mains. Impressionnant non ? Mais ça n'est sûrement pas aussi impressionnant que ce dont nous allons parler maintenant. Les moines Shaolin sont capables d'une autre prouesse encore plus incroyable. Alors que nous trouvons difficile de faire des pompes sur le plat de notre main, eux parviennent à faire des pompes en supportant leur corps avec seulement deux doigts de chaque main. Afin de réussir cela ils doivent faire preuve d'une concentration sans faille. Et ce n'est pas tout. Ils sont aussi capables de faire le poirier en soulevant leur corps sur deux doigts de chaque main. Et bien sûr tout cela sans ressentir la moindre douleur et sans se faire mal. Cela n'a pas suffi pour vous convaincre que les moines Shaolin sont capables de se rendre insensibles à la douleur ? Figurez-vous qu'ils ont également une autre façon de le démontrer. Ils se frappent la tête avec une barre de fer si fort que celle-ci se casse en deux et pourtant ils ne ressentent rien. Quand on les voit faire c'est impressionnant car ils ne clignent même pas des yeux. C'est en fait et grâce à une intense méditation qu'ils sont capables d'apporter un haut niveau d'énergie à leur cerveau et de ne pas du tout avoir mal. Le plus fascinant dans tout cela est que le coup donné par la barre de fer ne laisse aucune trace, aucune coupure et aucun bleu. Il existe chez les moines Shaolin une autre manière de démontrer leur incroyable force. Ils placent un ballon gonflé derrière une plaque de verre et lancent une aiguille contre le verre. Grâce à leur force hors normes ils parviennent en faisant cela à casser le verre et à éclater le ballon. Beaucoup ont tenté de reproduire cette expérience mais à chaque fois l'aiguille rebondissait sur le verre. Si l'on ne possède pas les compétences et l'entraînement d'un moine Shaolin c'est tout simplement impossible. Les moines Shaolin n'ont aucun point faible et pour le prouver ils placent une ou plusieurs lances avec le bout tranchant au niveau de la base de leur cou et l'autre bout sur le sol et ils appuient tout leur poids sur la lance jusqu'à ce que celle-ci se plie. Si la lance cédait cela leur serait fatal et comme si cela ne suffisait pas certains restent appuyés sur la lance tandis qu'un autre moine Shaolin pose une brique de béton sur leur dos avant de la casser avec un marteau. Durant cette opération très risquée le moine Shaolin qui est appuyé sur la lance reste très concentré et il ne bouge pas d'un pouce. L'insensibilité à la douleur n'est pas le seul super pouvoir des moines Shaolin. Ils sont aussi extrêmement souples. Vous faites partie des nombreuses personnes qui ont du mal à toucher leurs orteils avec leurs doigts et bien sachez que les moines Shaolin n'ont pas ce problème. Ils sont même capables de s'enrouler eux-mêmes autour d'un arbre en passant leur tête entre leurs pieds. Ils commencent à s'entraîner dès leur plus jeune âge. À 6 ans les apprentis maîtres Shaolin savent déjà faire des acrobaties d'une des plus grands gymnastes. En plus de la souplesse les moines Shaolin vous battent aussi au niveau de la dextérité. Tout au long de leur vie les moines Shaolin s'entraînent du lever du soleil ou coucher du soleil dans le but de devenir un maître Shaolin. Or pour rire sur le test final il faut être capable de faire preuve d'une dextérité sans faille et d'un parfait équilibre, d'une agilité hors normes et d'une excellente vitesse. Les futurs maîtres Shaolin doivent réaliser une démonstration absolument parfaite de toutes ses qualités. Pour devenir des experts en dextérité en agilité ils s'entraînent tous les jours de manière intense. Dès le lever du jour ils sont debout pour deux heures de méditation puis ils enchaînent avec la montée de mille marches et une centaine d'exercices spécialisés qui transforment aussi bien le corps que l'esprit. Les moines Shaolin sont également capables de résister à des températures extrêmes. Ils peuvent rester sous l'eau gelée durant plusieurs minutes d'affilée et en hiver ils continuent à s'entraîner à l'extérieur même s'il neige. Vous l'avez compris les moines Shaolin sont capables de réaliser l'impossible. Le moine Shi Liliang du temple Guangzhou Shaolin en Chine l'a encore une fois montré en réussissant l'exploit de marcher sur l'eau. Et oui après neuf ans d'entraînement intensif comprenant beaucoup de méditation et un contrôle absolu de son propre poids il a construit un chemin constitué de fines planches de bois reliées entre elles et capable de flotter à la surface de l'eau. Ensuite il a démontré ses capacités hors normes en courant sur ce chemin à la surface de l'eau sur une distance de 118 mètres puis en battant son propre record sur une distance de 125 mètres. Enfin l'une des compétences les plus difficiles qu'un maître Shaolin est capable de maîtriser est le kung fu synchronisé. Déjà lorsque deux maîtres font une démonstration de kung fu parfaitement synchronisé c'est impressionnant. Alors imaginez s'ils sont 26 000. Et oui les moines Shaolin ont déjà fait des démonstrations de kung fu synchronisé à 26 000 et ils étaient en parfaite unition au millimètre près. C'est vraiment impressionnant. qu'est-ce Sous-titrage FR ?